... Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des dirigeants, des équipes, des organisations, au travers de profondes transformations. Et depuis plus de 20 ans, je les aide à accélérer les traversées de ces crises, de ces réflexions, à se réinventer. Alors, quand on m'a proposé de témoigner sur la rupture, je me suis dit qu'il était important de témoigner de ce qui détermine, selon moi, la capacité de rebond, la capacité de résilience, d'une équipe, d'une organisation, d'une personne. Je me suis dit qu'il était important de témoigner sur tout ce qui fait passer de la crise danger à la crise opportunité. Alors, pour commencer, je vais vous partager un exemple. Je vais vous emmener avec moi. Nous sommes le 11 avril 2015. Je suis dans mon bureau. J'attends une équipe de direction qui va bientôt arriver. La veille, le coaching d'équipe a pris un tout autre cours. Ils ont appris par voix de presse, par communiqué, que leur groupe les cédait. Inutile de vous dire que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je préparais la meilleure façon d'approcher la situation avec eux, la meilleure façon de les accompagner dans cette épreuve de vie, dans cette épreuve d'équipe. Alors, ce jour-là, quand ils sont arrivés, le visage tendu, les épaules lourdes, j'ai compris que j'aurais un challenge, puisque j'avais décidé de leur proposer de prendre le temps, le temps d'être ensemble, le temps de partager, ce qu'ils vivaient au plus profond d'eux-mêmes. Ils étaient tous très tendus, je les ai regardés, et je leur ai proposé, proposer ce saut dans la confiance, individuelle et collective. Cette prise de recul sur eux-mêmes, avant d'avancer dans le plan d'action pour lequel ils arrivaient. Alors, je les ai regardés patiemment, alors que le silence s'installait, et ils ont choisi de sauter, de me faire confiance. Un pari de la confiance réussi. Puisqu'au premier tour, les échanges ont été succincts, mais dès le deuxième, les langues se sont déliées. Ils ont partagé. Et à un moment donné, l'un d'entre eux s'était crié, « Et si nous leur prouvions qu'ils avaient eu tort de nous céder ? » Toutes les terres s'étaient relevées. Ils avaient, enfin, retrouvé une raison d'être. Une raison de se lever chaque matin, et d'encourager les 8 000 collaborateurs à faire d'eux-mêmes. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient être l'entité la mieux vendue, et surtout que chacun des collaborateurs pourrait retrouver un point d'atterrissage, même si, jusque-là, ils ne connaissaient ni de l'aide reprise, ni non du repreneur. Ils avaient décidé d'être tous ensemble, à bord de ce navire, et de le mener à bon port, tous ensemble, de réussir. Aurais-je choisi cette approche si je n'avais pas accompagné, avant, beaucoup d'autres crises ? Aurais-je osé les ramener à eux-mêmes, avant ce plan d'action, qui, de facto, a découlé de source, dès qu'ils avaient trouvé cette raison d'être ? Dès qu'ils avaient trouvé cette capacité de rebond, d'avancer ? Leur plan de communication, leur plan d'action, leur volonté d'agir avec les équipes ? Tout était clair, limpide. Aurais-je trouvé ce rebond ? Les aurais-je accompagnés dans ce rebond ? Aurait-il trouvé cette raison d'être, si je n'avais pas moi-même osé les challenger, osé les ramener à eux-mêmes, à ce qu'ils étaient ? Et si je l'ai fait, c'est parce que j'ai reçu le virus de la confiance en héritage. Ce virus de la confiance qui fait voir la vie d'une toute manière, à travers chaque crise, on voit des opportunités. Ce virus, je l'ai trouvé, je l'ai reçu par imprégnation, par mes parents. Depuis toujours, je les ai vus être là pour les uns et les autres, être là pour trouver des solutions à tout problème. Mon père, mère adjoint pour tous les citoyens de la commune, ma mère, assistante sociale pour tous les enfants et les parents d'enfants handicapés dont elle s'occupait. Ils devraient sans relâche, toujours, l'espoir au cœur, de trouver une solution pour eux, une solution à un problème. Alors ce virus de la confiance, je l'ai chevillé au corps. Je l'ai reçu, je l'ai transmis. Mais je n'en ai vraiment compris tout son message que quand j'ai traversé moi-même quelques crises. Et quand j'ai vu que les autres ne traversaient pas de la même façon les mêmes crises. Alors là, j'ai compris. J'ai compris de quoi il s'agissait. J'ai compris ce qu'il m'avait transmis. The more you give, the more you get. Le plus nous donnons, le plus nous recevons. Le plus nous avons confiance et le plus nous traversons. Comme j'ai traversé ces crises. Je me souviens, ce voyage autour du monde aurait-il existé si je n'avais pas quelques mois plus tôt rompu avec mon amoureux de l'époque ? Aurais-je découvert ces cultures, cette autre vision du monde, cette autre manière de faire ? Aurais-je aussi appris de tous ces accidents de la vie que nous avons chacun ? Aurais-je su rebondir ? Aurais-je su traverser ? Aurais-je su comprendre les messages ? Puisque derrière chaque situation, chaque difficulté, il y a quelque chose à prendre de soi-même, de les relations, des autres. Alors j'ai traversé, j'ai traversé. Et j'ai compris qu'il y avait toujours, toujours une lumière au bout du tunnel. Et que c'est quand on regarde cette lumière bien en face que l'on trouve le courage de traverser des crises, que l'on trouve le courage de regarder la réalité en face, que l'on trouve des solutions aux problèmes. « Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme », se répétait sans cesse Mandela dans sa cellule. Nous avons tous le pouvoir de choisir le regard que nous posons sur le monde. Nous avons tous le pouvoir de choisir de voir le verre moitié plein ou moitié vide. Pile, je suis dans ma cellule, je casse des pierres dans une île lointaine. Ceux qui m'ont mis là voulaient me briser. Face, j'observe mes geôliers, j'apprends leur manière de vivre, de la manière de faire. Et je me prépare chaque jour, pendant ces 27 ans, à ma sortie, à ma libération, à cette élection présidentielle où chacun pourra enfin, quelle que soit la couleur de sa peau, voter, ce jour-là, pour m'élire. Je profite de ces 27 ans pour voir comment je ferai, pour mettre enfin, terme, un cycle d'oppression d'un peuple par un autre, sans aucun désir de vengeance. Juste l'envie que chacun puisse apporter sa pierre, sa pierre à l'édifice de cette nation arc-en-ciel, mon rêve. Nous sommes tous des Mandela en puissance et nous avons tous ce virus de la confiance. Nous sommes tous des Mandela en puissance et nous pouvons tous exercer cette influence sur notre environnement, sur nos proches, sur nos familles, sur nos équipes, sur nos organisations. Nous pouvons tous organiser cette influence à partir du moment où nous prenons notre responsabilité, que nous exerçons notre responsabilité individuelle et que nous ouvrons, que nous agissons, que nous marquons le monde de notre empreinte. Que nous incarnons le changement que nous voulons voir dans le monde. Cette crise nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasion d'avoir de l'espoir. Et personnellement, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants qui ont fait des choses extraordinaires. Cette dirigeante, par exemple, qui, face à un marché à l'arrêt, s'est mise à remuer ciel et terre pour rassembler autour d'elle toutes les entités du groupe qui étaient sur ce marché. Ensemble, ils ont réussi à proposer une autre alternative, à sortir une offre en plein confinement. Paris réussit. Je pense à ce dirigeant aussi qui a refusé de mettre ses salariés en temps partiel, en chômage partiel, parce qu'il pensait que leur temps était mieux utilisé s'ils se concentraient, au contraire, sur les projets d'avenir. Tous ces projets qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. Toutes ces équipes aussi qui se sont mobilisées, qui ont décidé de braver tous les obstacles et de trouver des solutions, de prendre du recul, de partager, pour voir comment ils pouvaient continuer les activités, produire ces produits essentiels, mais aussi assurer la pérennité de leur organisation, de leurs emplois, parce que c'était de ça qu'il s'agissait. Je pourrais vous donner bien d'autres exemples de cette puissance de l'individuel qui entraîne l'engagement collectif. Mais cet élan, cet engagement, il demande d'être nourri, il demande d'être entretenu. Parce que parfois, quand les obstacles sont un peu nombreux, on peut avoir envie de baisser les bras, envie de reculer, envie de lâcher prise. Alors dans ces moments, il est important d'être entouré. Et c'est pour ça que j'ai créé il y a dix ans des cercles de dirigeants, des endroits où, en confiance, ils pouvaient partager, où ils peuvent s'inspirer les uns les autres, partager sur les transformations qu'ils mettent en œuvre chaque jour. Partager sur ces nouveaux chemins de confiance, de collectif et de responsabilisation qu'ils co-construisent. Partager. Partager encore. Et ces bulles d'oxygène ont montré tous leurs effets pendant la crise. Alors que dehors, la tempête grondait. Ils ont osé la confiance. Ils se sont réunis. Avec les masques, avec les parois en plexie. À distance aussi, comme tout le monde. Mais ils se sont réunis, réunis encore, parce qu'ils voulaient trouver des solutions, d'oser la confiance. J'étais déterminée à leur laisser ces bulles d'air parce que j'avais eu cette vision dès le début de la crise. La vision d'un navire à la dérive, la coque percée. Sur ce navire, tout le monde s'agitait dans tous les sens. Tout le monde cherchait une solution, chacun dans son coin. Mais tous les marins, à guérir, vous le diront. En pareille situation, le mieux, c'est de s'asseoir, de se poser, d'équilibrer les poids, d'équilibrer les forces et surtout de ne rien plus faire, d'attendre, de regarder pour trouver ensemble une solution valable. Alors, ils se sont retrouvés dans ces collectifs, ils se sont inspirés parce que le collectif et la confiance sont unis. Virus du collectif, virus de la confiance, virus de la confiance, virus du collectif. Je me suis demandé très longtemps quel serait le titre de ce talk parce que pour moi, les deux sont liés. Quand on a confiance en soi, on a confiance en l'autre et quand on a confiance en l'autre, on joue collectif. Et quand on joue collectif, la confiance n'est jamais très loin. Alors, dans ces collectifs, ces dirigeants ont trouvé le courage de continuer, le courage de traverser les vents épais. Et, je souhaite pour nous aujourd'hui, pour nous tous aujourd'hui, que nous puissions regarder en face aujourd'hui le monde tel qu'il est, la situation telle qu'elle est, ces questions climatiques, la crise sanitaire, les enjeux de ressources, les questions sociales, politiques, que nous puissions ensemble les regarder, nous asseoir, partager, tester nos diagnostics et ensemble retrouver cette capacité de rebond. Bien sûr, nous pouvons continuer d'agir chacun de notre côté, mais c'est ensemble, comme des colibris qui agissent ensemble pour éteindre un feu, qu'on trouvera des solutions à nos problèmes, que l'on redonnera l'espoir à nos nouvelles générations pour qu'elles aient envie de s'investir à nos côtés, dans les entreprises, pour trouver des solutions aux problèmes. Le virus du collectif est en nous et il est partout autour de nous. Alors, osons ensemble, osons se parer de la confiance, osons regarder, osons inventer, osons retrouver en nous la capacité d'être vivant et d'agir pour un monde meilleur. Êtes-vous prêts pour la confiance ? Applaudissements ... 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